Ah, the good goal, old prana. Aujourd'hui, je profite de ce moment d'émerveillement et de contemplation pour offrir ma gratitude en cette journée de gratitude à l'américaine. Bonjour, Fredo Langer et également Agile Langer. J'ai décidé que cette vidéo, qui sera aussi bilingue, je vous le dis tout de suite, on va commencer en français. Et pour mes Agile Langer et Fredo Langers de l'anglais, vous pouvez voir à la fin de cette vidéo, quand il est temps de cliquer sur cette vidéo, surtout si vous regardez cette vidéo sur un computer, sur un laptop, vous pouvez aussi cliquer sur la description pour le timer. Mais vous pouvez le voir pour les autres dispositifs, le timer, maintenant, pour aller à l'anglais. Alors maintenant, je reviens à mes chers francophones à travers le monde. Autant les abonnés à Fredo Lounge qu'à Agile Lounge. Vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui croit en la division de qui nous sommes. Nous sommes un être entier. Je suis un coach entier également, peu importe le qualificatif que vous voulez bien mettre à côté. Il y a toujours une prémisse. Mais je m'amuse beaucoup depuis quelques temps. Je pourrais avoir eu des mandats, des contrats chez Apple, Apple Computer. Et eux-mêmes, ils m'ont un peu baptisé comme ça. Il y a Fredo et il y a Fredo Pro. Alors, Fredo Pro, évidemment, c'est surtout maintenant Agile Lounge, ma marque d'une de mes compagnies dans laquelle je développe deux grands pas avec trois piliers pour Agile Lounge. Alors, je vais commencer à juste expliquer ça rapidement. Agile Lounge, en le fond, c'est une marque qui promouvoit une façon innovatrice et exclusive de faire du coaching, du mentorat et des ateliers pour le business agility, pour l'agilité d'affaires. Alors, ça, c'est très important. C'est au-delà de n'importe quel framework. D'ailleurs, je fais partie avec beaucoup d'autres personnes à travers le monde de ce hashtag no framework parce que je ne pense pas que nos clients ou les gens qui veulent de la valeur pour faire face aux intempéries, du marché ou de leur industrie. Ils ne veulent pas commencer à se faire encabonner dans des frameworks. Donc, d'où l'importance avec Agile Lounge d'avoir un esprit agnostic et holistique et d'être réellement et profondément à l'écoute de ce que nos clients désirent et recherchent. Alors, ça, c'était pour une mise en contexte. Expliquer une fois pour toutes ce qu'est Agile Lounge. Donc, ça, c'est un des volets et on fera une autre vidéo plus tard pour le canal Agile Lounge. Donc, comme je l'ai dit, celui-là, ce sera pour mes deux canals, le Fredo et le Fredo Pro. Et puis, je veux vous parler de la gratitude. J'aime bien l'action de grâce, l'action de grâce américaine qui est ce jeudi 28 novembre. Et depuis plusieurs années, comme je travaille aux États-Unis, depuis une quinzaine d'années, j'ai beaucoup de relations américaines. Je trouve que leur sens du Thanksgiving, sans rentrer dans les détails de l'œuf ou la poule, est beaucoup plus grand que celui que nous fêtons ici ou même dans d'autres pays du Commonwealth. Et nous, on l'avait très tôt, au mois d'octobre. Et puis, bon, c'est plus le dernier long congé avant les fêtes. Pour les Américains, c'est une signification un peu plus poussée. Et j'ai appris avec le temps, dans les temps modernes ou autres, que c'est le moment d'adresser notre gratitude, surtout aux autres, aux autres personnes qui nous entourent, et également à la vie et à l'univers. Et puis, bon, pour ceux qui sont religieux au lieu de la spirituelle, ça rentre là-dedans. Mais moi, je ne veux pas aller là. Je veux rester dans l'esprit, la conscience dans laquelle nous connectons. Et puis, et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, avant même la fin d'année calendrier, pour profiter de cet élan, de cette ambiance de conscience interconnectée avec nos collègues, nos amis et nos cousins américains, d'offrir ma gratitude, et comme je vous le disais, dans un être entier, Fredo et Fredo Pro, qui ne font qu'un seul. Et puis, comme plusieurs d'entre vous le sachez, le savez, j'ai vécu beaucoup de deuils depuis les 18 derniers mois, et dont la mauvaise crise sur le Sunday, le départ, elle est quand même assez subie de ma maman. Et c'est là que j'ai pu constater qui étaient les vrais amis, les vrais proches. Et puis, ne soyez pas gênés ici, je vais quand même nommer des gens, c'est important. Alors, Émilie et Patrice, sincèrement, vous avez toute ma gratitude, je voulais témoigner en personne, en tout cas du mieux que j'ai pu, dans toute ma transparence et mon authenticité, lorsque vous êtes venus, et je la réitère ici devant tous mes abonnés et tous les gens qui passeront entre pixels sur ce canal. Vous avez été du début à la fin, pendant, avant, et le après qui se constitue. Vous savez que je ne crois pas autant. Ce n'est qu'une mémoire cosmique qu'on laisse dans l'espace. Cela dit, je vous l'ai dit en personne, lorsque vous êtes venus porter un artefact de ma grande famille jolie, ce fameux secrétaire de 1896-1997, qui maintenant fait partie de moi, donc après avoir été à mon grand-père en 1912, deux de mes oncles, au moins deux de mes oncles, et puis ma mère, qui l'a eue en dernier, tout le reste de sa vie. Mais au-delà de ce matériel, c'est votre présence, votre présence dans ma vie, surtout cette année, mais depuis les 18 ans qu'on se connaît. Donc je tiens profondément, du plus profond de mon cœur et de mon âme, à vous remercier d'être là, et puis vous ferez partie de mon Beyond 45, sans aucun doute. Il y a aussi Claudia, avec son pseudonyme Samcy, pour ceux qui sont sur le blog Fredo Lange. Alors Claudia également, je te remercie. Également, ce que tu m'apportes aussi avec ta famille, ta famille québécoise, Beauceron. Il y a ton père, qui est un être aussi merveilleux, qui, lorsque j'envoie une bouteille à la mer par courriel, il y a toujours un genre de retour, un rebond, des bons mots. Et puis toi, j'apprécie grandement ta présence, ton anticonformité miroir que tu m'offres. Et puis tu as été là dans des moments crucials également, dans cet épisode, dans cette épreuve, qui a entouré les derniers jours de maman. Et puis Yatek, Toi, tu es là depuis longtemps dans ma vie, depuis qu'on est à la fin de notre enfance, à notre puberté. Et puis, sincèrement, cette année, malgré le fait que depuis quelques années, on se voit moins souvent en quantité, la qualité de présence n'a pas de quantité. Et tu as été là dans des moments cruciaux et très dévoués. Et j'espère sincèrement, en toute gratitude, que tu sauras aussi prendre soin de toi, mon ami, parce que je t'aime profondément. Alors Yatek, Jankouye, Yatek, Chélobie, encore une fois. Alors, voilà. Et la gratitude, ensuite, peut aller à beaucoup, beaucoup de clients qui m'ont fait confiance en 2018-2019, parce que, bon, ça se trousse un peu. En anglais pour vous, les gars en Austin, je vais revenir après. En anglais pour vous, ne vous inquiétez pas. Mais là, je vais m'adresser quand même aux clients montréalais de Ville-Saint-Laurent, Tangerine Software. Merci de m'avoir accordé votre confiance. Et je sais qu'on va sûrement continuer à vous aider, à vous développer. J'aimerais aussi dire un merci à Col Banette de m'accorder sa confiance à Ikea Montréal, le volet CRM pour lesquels je vous aide depuis ce printemps. Et puis, même, éventuellement, Ikea Canada, grâce à ce réseau-là. Je veux remercier également les gens de COFOMO qui m'ont fait confiance dans un mandat précis qui s'est malheureusement terminé au mois de juillet dans mon processus de deuil. Mais je vois que votre confiance est réitérée dans des choses qu'on peut peut-être bâtir ensemble. Et j'en suis très enthousiasme. Et puis, je tiens également à remercier tout ce que j'appellerais ces agilistes un peu plus ou moins orphelins qui viennent à tous les mois nourrir les rangs de la moyenne d'à peu près 45-50 personnes au Scrum Beer que j'ai initié sur une base volontaire, sur une base bénévole, appuyé par Scrum Alliance International. Je les en remercie aussi. C'est plus en anglais pour eux, pour qu'ils comprennent. mais je tiens à le faire quand même aux francophones pour que vous compreniez que le Scrum Beer c'est la mission aussi d'agil large de rassembler les gens, d'écouter les gens, de faire se rencontrer les gens. Et un des indicateurs que j'aime le plus et pour lequel j'ai le plus de gratitude, c'est quand les gens me disent soit en personne ou par un e-mail après ou même qu'ils vont témoigner dans le vote du meet-up de dire « Ah, c'est super intéressant, j'ai rencontré jusqu'à 3, 4, 5 personnes. » Donc, on s'appelle les gens quand ils se font du réseautage qu'ils veulent rencontrer des gens pour se perfectionner, pour en apprendre plus, pour peut-être même se trouver un contrat ou un emploi. Ils disent « On a l'objectif d'au moins rencontrer, de se faire deux nouveaux contacts, deux nouveaux contacts LinkedIn au moins ou après ça, on ne se voit personne, on se connecte par LinkedIn pour garder une trace et tout. » Et puis, la plupart des gens ressortent de là avec 3, 5 contacts qui devraient leur être profitables. Donc, c'est vraiment ce but de ressembler ces gens-là et je tiens à avoir une gratitude envers tous les participants et des 45, 50 en moyenne qui viennent et ça, on fait ça depuis le mois de janvier, on le fait tous les deux mois et les trois quarts sont des nouvelles personnes donc ça fait beaucoup de gens qui sont venus, qui restent proches après, qui font d'autres activités ensemble et puis, on espère qu'ils vont revenir, on espère qu'ils vont aussi s'impliquer dans le Scrum Beer après ça pour le maintenir vivant et d'ailleurs, à cause de ça, à cause de mes nombreuses occupations, autant pour Agilente que pour Communication, je vais être obligé de restreindre la fréquence tous les deux mois comme on a fait lors de la première année, ça risque d'être un petit peu plus au trimestre donc peut-être pendant la grosse saison, on aura janvier et mars mais après ça, on va décaler, ça va être plus en septembre, il n'y aura peut-être rien pendant les mois de mai, juin, juillet. comme tel ou au mois d'août. Donc, ça reste à suivre. Gratitude par rapport à ça également à Michael Dorlanas, un des quatre cofondateurs de la brasserie qui nous accueille, qui croit en nous, qui met à la disposition son espace, qui offre un verre de bière gratuit pour nous aider à motiver les troupes et tout ça. Donc, shout-out à vous, je vous remercie grandement d'être là également, d'être présent là-dedans. Et puis, une chose à dire aussi avec Cat Origine, qui est aussi un start-up, une micro-brasserie excellente avec d'excellents produits. La gratitude s'exprime aussi en parlant des bons coups des gens. Je pense que ces gens-là méritent non seulement une visite, mais ce qu'ils offrent avec le Scrum Beer et avec aussi Fuck It Up Night Montréal et beaucoup d'autres initiatives de réseautage d'affaires, de l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment une place adéquate pour se faire et puis, ce n'est pas parce qu'ils le font avec Fuck It Up Night et Scrum Beer que ça doit s'arrêter là. Donc, vraiment, contactez-les si vous voulez. Vous pourrez, vous aussi, peut-être être grateful, avoir de la gratitude par rapport à ça. Un autre dernier également, sans faire justement une rétrospective de l'année, ça, ça viendra plus tard dans le temps des fêtes. Moi, je vous parle de la gratitude aussi. Je vais avoir de la gratitude également aux producteurs et animateurs Nicolas Deslauriers de la chaîne... Bien, ce n'est pas de la chaîne V, mais son émission dans laquelle j'ai bien hâte d'annoncer officiellement qu'il reste encore quelques tournages à faire. Donc, son émission Histoire de succès. Donc, j'ai été retenu. Donc, je ferai partie des Histoires du succès de 2019. Et ça, j'ai une grande gratitude avec ça parce que, sans qu'ils le sachent, lorsque sa recherchiste m'a appelé, j'étais un peu... Il y a la face cachée, il y a la gratitude que je vous exprime, mais il y a derrière aussi, il faut être honnête, il n'y a pas que les unicornes, les licornes, il y a aussi les requins. Et puis, j'étais dans une période au mois d'octobre, la période du deuil triste et colérique, difficile. Je recevais beaucoup d'aide parce que j'allais en chercher autant individuellement qu'en groupe. Mais en même temps, je ne comprends pas, il y avait un certain réseau de Montréal, des gens un peu imbus d'eux-mêmes, un peu... Et ça se dit agilisme. Je peux vous dire une chose, on va bientôt faire du mercartisme dans l'agilité à Montréal parce que, vraiment, ce que j'ai vécu pendant cette portion-là, fin septembre, début octobre, de me faire bullier, de me faire faire des commentaires désagréables en message privé, et je me suis retenu de ne pas faire des print screens et de les mettre au-devant pour les accuser. Je me suis dit, bon, on ne sera pas aussi agile que ça, on ne sera pas aussi transparent que ça pour l'instant. Mais ça a quand même valu une vidéo qui a surpris les gens, plus de 700 vues. Et puis voilà, parce que moi, je ne me gênerai pas, je vous avertis tout de suite, oui, je suis très, très reconnaissant de la gratitude, mais je serai aussi capable, comme on l'apprend en scrum, de nommer les violations. Et puis, je vous avertis, cette année, je n'en laisserai pas passer en 2020 de personne qui se mettra dans les pattes de mes consultants ou de moi-même. Cela dit, sa recherchisse, quand elle m'a appelé pour me demander si on pouvait faire un topo sur l'agilité avec Agile Lange, je remarque, ça m'a fait extrêmement plaisir, je serai sans doute un pionnier dans notre réseau québécois et même canadien de passer à la télé et sur le web dans une émission avec d'autres entrepreneurs pour discuter de l'agilité, l'agilité d'affaires. Alors voilà, c'était ma gratitude dans cette période d'action de grâce à l'américaine. Et now, pour mes folks avec l'expression et let me tell you, there's a lot, a lot more than you, than the people in French here in Montreal, unfortunately, at some point, because I'm really proud to be a French-Canadien, a Québécois. I would love to serve the world in Montreal and Québec a lot more, but apparently, it's you guys on the other side of the 45th parallel that give me a lot more opportunity, both by learning with Scrum Alliance. Very big shout-out for you, Scrum Alliance, you helped me grow and make a lot more new, meet a lot more new people at both the Scrum Gathering in London last year and the Scrum Gathering in the Austin. And for Austin, Mike, Philippe, Vanessa, Jordan, thank you very much for those three years of faith and confidence you had in myself building up the Agile Lounge brand and learning with you a lot of these customer relation management, affiliation management with business agility, the fact that we grow to your company on a flat managed way using a lot of inspiration from Scrum, the pure Scrum of Mr. Schraber, Dr. Shutterland and of course my great mentor Mike Beadle. And so, this is a great adventure. I know it's not finished yet, but we just scale a little bit because you guys are running with your prop wings right now. But really, really, again and again, I send you my great gratitude for that. Also, my folks in New York who helped me doing some workshop and some stuff with both Agile Lounge and to the Scrum way of teaching things and also with Enterprise Scrum development that we'd like to continue these great ideas and work of Mike Beadle. And I'm really, really thankful of the new meeting with Barbara Missour, his widow, and Simon Roberts, Michael Orman. Very, very thankful I've met you and I hope in 2020 we're going to pursue together something and we have the chance to work together in the business agility because business agility is the new way of managing and having leadership in the enterprise. It's beyond anything if we'd like to face the upcoming crisis because you have to be a fool or a fake unicorn not to understand that these cycle and the capitalists and the market. Another one, I don't want to be like, I'm not an economist myself, but I have signs with a lot of you guys out there, entrepreneurs, startup, business leader and so on that the economy might slow down and if it's not slowing down everywhere it might be something that we have to face it. So truly, it's going to be part of the first quarter 2020 campaign and also this gratitude that I'm making to you guys of networking for real, networking in a real sense because that's the other thing. As proud as I am to be a Quebecois, there's no one like you guys in the United States and even in Europe that believe in this kind of networking where we build something together when we try to achieve something together. Here in Montreal, it's a scratch my back, I'll scratch yours, but like if anybody expects something, there's no authenticity, there's no true things of building a co-creation. No, there's a lot of words here in French Montreal, but there's nothing like of outcome, of value and this is what I have with you, this is what I experienced with you guys of the English Montreal as well, as well as the Anglophone and even Allophone in the United States. So very, very I'm thankful of this development. So 2020 will be probably for me a why which is from 33% of services throughout the world is going to grow up to maybe exile myself in the United States or Europe to continue the business agility work and transformation and revolution. So that's the thankful for now and I don't know if I lay because I'm so much like enthusiastic right now with the beautiful sunset of November 26th in front of me. Now you can see that it's going to be darker and darker. So it's not like forgetting people or I'm grateful and I'm thankful. It's the Thanksgiving. so I tried to reach out to most of the people that came in mind from my heart from my authenticity right now at the moment on cut no telescriptor as you know. Better equipment though right now with an iPhone Pro 11 a new mic from Shure and better stabilization. So you're going to see 2020 for both Freddo and especially more for Freddo Pro it's going to be a lot more professional and a lot more enhancing the services and how I would like to show up with you hopefully that I thank today and the world for 2020. It's going to be for me a real why to decide where I'm going to be living in 2021. Will it be here still in Canada or somewhere else pursuing my it's not a career for me it's a mission it's a vision mission to help people go through this vulnerable world this uncertain world and you know transforming those uncertainties into understanding of what is the world what is the market and how could everybody could have a piece of the pie the beautiful pumpkin pie that I can't wait to have at dinner this Thursday with some of you guys. So again thank you very much thank you of being in my life je vous remercie d'être dans ma vie et puis voilà thanks I give you my thanks thanksgiving see you soon guys We'll be right hier we'll be right and we'll be right next we'll be right soon we'll be right Sous-titrage Société Radio-Canada